On est toujours au Mans pour ce quatrième événement, mais cette fois-ci à Papéa Parc, puisque Papéa a décidé de fêter Noël. Et on va tout de suite rejoindre Florian, qui va nous parler justement de ce Papéa fête Noël. Et on se retrouve donc maintenant depuis Papéa avec Florian Sacrèce. Bonjour déjà. Bonjour. Alors on est devant une des attractions évidemment mythiques de Papéa. Papéa s'est mise aux couleurs de Noël. Voilà, tout à fait. Donc c'est la deuxième année qu'on fait ça. On ne l'a pas fait l'année dernière, dû au Covid, mais on aurait dû le faire. Ça aurait dû être notre troisième édition, c'est la deuxième. On ouvre donc là pendant deux week-ends, les deux premiers week-ends de décembre. On ouvre 12 manèges et on a un spectacle de Noël dans notre chapiteau, bien au chaud, de 650 places. Donc voilà, on accueille donc une troupe qui vient régulièrement chez nous. Donc un spectacle de 45 minutes. Bien. Alors on va reparler un petit peu de Papéa, donc qui fête Noël, on l'a dit. Oui, des illuminations, des attractions. Ça a pris combien de temps à installer tout ça ? Ça a pris pas mal de temps, à peu près un mois avec 3-4 personnes. Donc au niveau des éclairages, des illuminations, des sapins de Noël. Donc c'est tout un boulot de remise en route aussi. Le chapiteau, ça faisait un an et demi qu'on ne l'avait pas ouvert, dû au Covid. Donc voilà, il y a eu tout un boulot de remise en route. Bien. Alors le chapiteau, on le disait, ça fait un mois et demi, donc il n'a pas été utilisé. Un an et demi, pardon, je dis un mois. Un an et demi que ça n'a pas été utilisé. Ça fait du bien, j'imagine, de retrouver du public sous ce chapiteau. C'est sûr. Voilà, même pour nos équipes, on l'avait acheté en 2019. On a fait une saison avec. Un an et demi de fermeture. Voilà, là, c'était un plaisir de le rouvrir. Et voilà, la magie de Noël, en plus à Papéa, les gens apprécient. Donc on a du monde, on est content et voilà, les gens sont heureux. Alors vous parliez des deux premiers week-ends de décembre. J'imagine qu'après, on pourra continuer, évidemment, de venir ici. Alors non, non, même pas. Non, non, en fait, voilà, on a voulu concentrer sur les deux premiers week-ends. Voilà, parce que c'est un début pour nous. Et en fonction des années qui vont évoluer, peut-être qu'on va agrandir le planning horaire. Mais voilà, on commence sur un week-end, c'était il y a deux ans, pardon, un week-end il y a deux ans. Et donc deux week-ends pour cette année. Et peut-être la saison prochaine, ça sera très week-end, on verra. Bon, et bien très bien, on va continuer, donc justement, à visiter. On va où, là, après ? Alors après, donc, on va se diriger vers le chapiteau. Donc voilà, où il y a notre spectacle qui est en cours. Et on va aller voir l'ambiance du chapiteau. Et bien super, c'est parti. Merci. Et vous nous parliez, justement, tout à l'heure de la Grande Roue. Alors on s'y a arrêté juste avant d'aller voir le magnifique spectacle de Noël. On est devant cette Grande Roue, donc, qui est ouverte depuis très peu de temps. Exactement. Donc en fait, c'est la nouveauté de cette année. Donc on a ouvert un peu en retard avec le Covid. Mais voilà, début juin, une Grande Roue, c'était les 50 ans du parc. On voulait marquer le coup, un manège en blébatique qui plaît donc à toute la famille. Donc c'est une Grande Roue de 30 mètres. Quand on est en haut, si on a un peu le vertige, on commence à avoir des bonnes sensations. On a une super vue sur tout le parc, sur le lac qui l'entoure. Donc voilà, c'est un manège qui plaît. On peut voir qu'il y a même du monde qui attend pour faire le tour. Donc voilà, c'est un succès. 50 ans. Le parc a 50 ans cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce 50e anniversaire ? Voilà, donc voilà, 50 ans. Alors c'est vrai que ce n'était pas forcément l'année la plus propice pour le fêter. Mais voilà, on a vraiment voulu marquer le coup. Voilà, un beau manège. Le parc a été créé en 1971. Ça a été un des premiers parcs d'attractions créés en France. Donc voilà, on a aujourd'hui, on l'a beaucoup développé. On fait 200 000 visiteurs. On a plus d'une trentaine d'attractions. 4 pôles de restauration sur 24 hectares. Un espace aquatique qui est ouvert juillet-août. Donc voilà, on commence à être bien structuré. Tous les ans, on va donc rajouter des activités ou des améliorations. Donc comme je disais, voilà, c'est le manège qui se trouve derrière la Grande Roue, qui est justement d'ailleurs démonté. C'est un manège de bûche qui va dans l'eau, qui va être entièrement restauré et redécoré. Donc voilà, c'était un des manèges phares du parc, mais qui n'était pas joli. Donc voilà, on souhaite que le manège phare du parc soit un des plus beaux manèges du parc. Alors on va maintenant se diriger justement vers le chapiteau pour aller voir ce spectacle de Noël dont on a tant entendu parler. Et bien on va aller le voir justement. On est maintenant avec des clients du parc. Vous êtes venu en famille pour justement profiter de ces attractions. Exactement. Alors comment ça se passe là, votre visite ? Eh bien très bien. On a assisté au spectacle et ensuite on fait quelques attractions. Donc on passe un très bon moment. C'est trop bien ? Ouais, en plus on va faire ça. Et maman, elle n'aime pas trop quand on fait des manèges sur ce sujet. C'est une balance. Elle a peur maman ? Oui. Ah, vous avez peur ? Non, ça va, ça va. Je maîtrise ma peur. C'était comment alors le spectacle ? Très bien. Beaucoup d'artistes. C'était bien. C'était vraiment chouette. Il y avait plein de choses pour les grands, pour les petits. Donc un très beau spectacle. T'as bien aimé toi le spectacle ? Oui, il était beau mais il était un peu long. Un peu long ? T'as préféré quoi ? Je ne sais pas tout. Le jongleur ? Tout ? Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Tout, tu n'as pas de préférence ? Non. Non, bon. Donc le spectacle s'est très bien passé. J'imagine que l'ambiance de Noël, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait du bien, surtout en cette période. Surtout en cette période ? Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de sortir, j'imagine ? Exactement, de pouvoir profiter d'activités en extérieur. Le temps s'y prête un peu, donc impeccable. Bon, merci beaucoup, bonne visite à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, le spectacle est terminé sous ce chapiteau et on est avec Michael qui a donc fait partie de ce spectacle. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà quel a été ton rôle ? Mon rôle ? Alors mon rôle est un rôle multiple, on va dire, puisqu'on est présent dans les coulisses au niveau de la technique, des lumières, du son, du matériel et puis sur scène avec mon numéro de Diabolo. Voilà, j'ai fait partie de l'ensemble du spectacle qui a pour thème du coup Noël, puisqu'on est dans la période. Et voilà, on a essayé vraiment d'assembler tous les numéros pour qu'il y ait un fil rouge, un fil conducteur qui est la surprise du spectacle. On ne va pas le dire non plus. Et donc voilà, mon rôle a, on va dire, a beaucoup de choses à apporter en spectacle, comme tous les autres artistes. Bien, alors on va parler un petit peu justement de ton numéro de Diabolo, c'est ça ? Comment tu t'es entraîné ? Est-ce que c'est long pour s'entraîner ? Raconte-nous un petit peu. Alors oui, tout d'abord, ça me vient de mon papa, qui à la base n'est pas jongleur du tout, mais qui a, comme pas mal d'artistes, plus encore là, son arc. Et du coup, qui a essayé le Diabolo durant une saison également de spectacle. Voilà, j'étais petit, j'y ai pris goût, je l'ai vu faire, je me suis entraîné, j'ai commencé à me mettre. Et j'ai eu plutôt de la facilité sur ce côté-là, donc ça m'a poussé à continuer sur cette voie-là, le jonglage, en particulier le Diabolo. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'heures d'entraînement, le jonglage, c'est difficile, contraignant, il faut avoir beaucoup de patience aussi, parce qu'on passe beaucoup de temps à ramasser son matériel, à recommencer, etc., surtout quand on tente de nouvelles figures. Et voilà, c'est vrai que c'est de l'entraînement, mais comme toutes les disciplines dans le cirque, ça demande beaucoup d'entraînement, de persévérance. Il faut s'y consacrer à 100%, et même plus, et avoir une bonne hygiène de vie aussi. C'est très important. Donc là, tu fais le prochain spectacle aussi ? Exactement, le prochain spectacle qui est à 16h, donc voilà. Ok, donc ça va aller là pour tout enchaîner, c'est pas trop fatigant ? On va dire que c'est plutôt dans le bon sens, parce qu'on a un bon rythme, on enchaîne bien, donc c'est plutôt bien. On n'a pas trop le temps de se reposer, mais c'est pas plus mal, on préfère enchaîner comme ça deux spectacles, ça nous permet de remettre tout en place, de vérifier le matériel, de checker la sono, etc. Et voilà, non, ça va, on a pris le rythme. Bon courage Michael, alors, pour tout à l'heure. Merci, au plaisir d'avoir moi. A bientôt, merci beaucoup. On est maintenant sortis du chapiteau, et on va parler de ce spectacle de Noël de manière plus précise. Comment vous est venue l'idée déjà ? En fait, voilà, on a en 2019 acheté un chapiteau sur lequel on tourne tout l'été avec des spectacles, tous les jours d'ouverture du parc. Et le but, c'était de faire de l'événementiel aussi à Papea. Voilà, l'année prochaine, on va partir sur la saison plus Halloween, qui va être une nouveauté, et Noël. Mais voilà, l'idée, c'était de pouvoir occuper ce chapiteau et de pouvoir l'exploiter au maximum. Et la magie de Noël, voilà, ça plaît à tous. Il y a deux types de visiteurs. Il y a les visiteurs qui font partie d'un groupe, d'une entreprise, et donc qui sont invités par leur entreprise à voir le spectacle, profiter des manèges, et donc faire un petit goûter. On voit derrière nous. Exactement, voilà, il y a plusieurs zones. D'accord. Voilà. Ok. Et donc après, la clientèle particulière, qui elle a réservé ses places sur notre site internet, elle choisissait la journée et l'horaire de spectacle. Bien. Alors ce spectacle, on l'a vu, il y a différents numéros. Comment vous êtes allé chercher ces personnes ? Est-ce que vous avez fait appel à un prestataire qui vous a emmené tout le monde ? Est-ce que vous êtes allé chercher des personnes une par une ? En fait, il y a Serge Massot, qui est donc le responsable de cette troupe, qui est aussi le père de ses différents fils et sa femme qui est là. Et voilà, l'idée, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec lui, et qu'il nous propose un spectacle différent à chaque fois, avec peut-être des nouveaux artistes aussi, ou les mêmes qui font des nouveaux numéros. Donc voilà, on est entre guillemets mariés avec lui, dans le sens où ça se passe très bien, on est très heureux. Donc voilà, on est très contents d'avoir cette troupe, qui est une troupe sérieuse et qui plaît. Voilà, le retour par rapport à nos visiteurs sont hyper positifs. Donc voilà comment ça s'est fait. Et voilà, maintenant, on continue d'année en année à travailler avec eux. Bien, donc l'année prochaine, est-ce qu'on peut avoir un petit teasing de ce qui va peut-être se faire l'année prochaine ? Alors peut-être se faire. Voilà, on a une attraction qui s'appelle le Flume. C'est des bûches qui vont dans l'eau, qui va être entièrement remodelée, avec un bassin artificiel, une thématisation du manège, on va le repeindre aussi. Donc voilà, après, on a pas mal d'entretiens et d'améliorations dans le parc, et un nouveau spectacle. Voilà. Bon, et bien donc on se donne rendez-vous l'année prochaine pour voir tout ça, alors. Et aussi à Halloween, donc. Tout à fait, voilà. On va ouvrir donc plus tard le parc. Avant, c'était jusqu'à fin septembre. Là, maintenant, on devrait partir sur aussi les vacances de la Toussaint, avec une thématisation d'Halloween, citrouille, etc. dans le parc. Eh bien super, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et nous, on va continuer un petit peu de faire notre tour du parc. A tout de suite. Et on est bientôt sur le point de se quitter, mais juste avant, un dernier mot d'une attraction que vous allez sûrement faire si vous allez venir à Papea, que vous avez peut-être déjà faite, c'est l'attraction un peu mythique, celle qui fait le plus peur. Tout à fait, voilà. C'est le cyclone, ça va à 90 km heure, ça monte à 34 mètres de haut, on a la tête à l'envers. Voilà, pour la jeunesse, plus à partir de 10 ans, jusqu'à 20 ans. On a certaines attractions à sensation dans le parc, on essaye d'en rajouter aussi régulièrement, mais là, celle-là, c'est celle qu'il faut que vous testiez. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On va la tester peut-être à un autre moment. Mais en tout cas, je vous remercie de nous avoir accueillis ici à Papea. C'est la fin de cet infiltré du dimanche. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en replay, bien évidemment sur la chaîne et également sur notre chaîne YouTube LMTV Sartes. On se dit à mercredi prochain avec une autre personne qui viendra présenter. Vous retrouvez Fanny mercredi prochain. À bientôt, merci.